Alors pour la planète foot, c'est clairement l'événement de l'année. Pour les supporters parisiens, on imagine que c'est quasiment l'annonce du siècle. Et cette image d'abord de l'arrivée de Neymar ce matin à l'entraînement. Évidemment, il ne s'est pas arrêté devant les supporters barcelonais. En été 2017, tout bascule au Barça. Contre 222 millions d'euros, Neymar quitte la Catalogne pour la vie de lumière. Après deux saisons décevantes sur la scène européenne, Bartomeu doit relancer le Barça. Mission numéro 1, trouver le remplaçant du génie brésilien. Fin août, Dembélé qui rejoint le club contre 135 millions d'euros est l'heureuse élu d'une quête effrénée. Mais à l'époque, Ousmane n'a que 20 ans et constitue un investissement à long terme. Six mois plus tard, ce sont à nouveau 135 millions d'euros qui sont déboursés pour combler le vide laissé par Neymar. Cette fois, un milieu offensif. Un Brésilien, par ailleurs ami proche de Ney, qui épate la première ligue depuis cinq saisons. Son nom, Philippe Routinho. Son rêve, devenir une légende du Barça. Nous nous connaissons depuis six, sept ans, dans le futebol de salon du club. Il a déjà montré un jeune homme très habilité, étant un jeune homme plus jeune que ma génération. Mais très habilité, très rapide qu'on boit à pied. Ronaldinho, Neymar, Xavi, Mossada, tous ont brillé en foot sale avant d'éclore au foot à 11. Façon foot de rue, façon FIFA Street. En parlant de street, cette vidéo est sponsorisée par Chain Nation, le leader de la bijouterie de culture urbaine en France. C'est la troisième fois qu'on bosse ensemble, merci à eux pour le soutien. Cinq étoiles sur Trustpilot, livraison rapide en France et en international, et garantie à vie sur tous leurs produits. Sur le site, l'offre est complète. Bracelets, bagues, chaînes, etc. Du plus discret au plus brillant, il y en a pour tous les goûts, à tous les prix, pour hommes et femmes. Cette fois, on a reçu un pull et une bague de leur part, et c'est validé. La bague est fournie dans une boîte très fancy, avec un packaging parfait pour les cadeaux. On l'a offerte à notre mère pour la fête des mères, et honnêtement, ça a fait son petit effet. Avec le code ALIOTOP15, vous aurez 15% de réduction sur tout le site. Et à partir de deux articles de la collection Essential Slicks dans le même panier, le deuxième est offert. Avec le beau temps qui fait son retour, vous trouverez forcément de belles idées pour vos outfits printemps et été. Le lien du site est en description, et n'oubliez pas le code promo ALIOTOP15. Sur le béton de petits clubs locaux de Rio, c'est donc au futsal que Coutinho apprend à manier le ballon. A 7 ans, il rejoint l'équipe de Vasco de Gama. Jusqu'à ses 13 ans, Omagico développe sa palette technique, et apprend à jouer vite, dans les petits espaces. En 2005, Philippe réussit les tests pour rejoindre l'équipe de foot à 11 du Vasco, et confirme son énorme potentiel. En 3 ans, il remporte les championnats de toutes les catégories de jeunes. Au Brésil, Coutinho est désormais une star, à qui on prédit un grand avenir en Europe. Né tous les deux en 1992, Neymar et Coutinho sont en 2008, les grands espoirs du football brésilien. Assis à la même table, escrutés de tous. Aux côtés de Casemiro ou encore Lucas Moura, les deux cracks brillent lors du tournoi MIC 2008 des jeunes nations. Un an auparavant, le Vasco de Coutinho avait battu le Santos de Neymar, en finale de la Copa de Brasile des moins de 17 ans. Cette fois-ci, Neymar et Coutinho sont coéquipiers. L'alchimie opère. Neymar est un dribbler fou, un peu à la Rubinho. Philippe est un meneur de jeu, doté d'une vista à la Ronaldinho. En leader technique, les deux amis offrent le trophée à la Selesao, de quoi attirer l'attention du plus grand club au monde, en reconstruction à l'époque. Après le tournoi MIC, Neymar et Coutinho rêvent tous les deux de signer au Real Madrid. Mais pour des raisons financières, les deux deals capotent. 5 ans plus tard, Neymar signera chez le rival catalan, après avoir fait ses preuves à Santos. Mais pour Coutinho, les choses vont aller beaucoup plus vite. Quelques mois après la déconvenue madrilène, Philippe signe à l'Inter. Mais le meneur brésilien n'a que 16 ans. Un âge insuffisant pour enregistrer son transfert auprès de la FIFA. Ce qui oblige Lerazzurri à le prêter pour deux saisons supplémentaires au Vasco. Numéro 10. Maillot légendaire du Brésil. A 17 ans, Coutinho réalise déjà son rêve en mars 2009. En l'absence de Neymar, Philippe est le leader des U17 de la Célesa O. Trois buts en 6 matchs, d'où un superbe enroulé pied droit, dont il a le secret en finale face à l'Argentine. Les jeunes brésiliens s'imposent au bout d'une séance de tir au but, malgré un pénalty manqué de Coutinho. En juin 2009, Omajiko fait ses débuts pro avec le Vasco lors de la 7ème journée du championnat. Utilisé en sortie de banc, l'adolescent prend part au sacre de Vasco de Gama en deuxième division brésilienne. En revanche, lors du Mondial U17 au Nigeria, l'entente Nekouti ne suffit pas au Brésil pour passer les poules. De retour à Vasco, Filippino dispute les 7 premiers matchs de la saison 2010. L'occasion d'inscrire ses tout premiers buts en D1 brésilienne. Alors que chacun de ces gestes est scruté par les interistes depuis un an, Coutinho devient le chouchou des supporters du Vasco. Mais un deal est un deal. Ce sera l'année de Coutinho. J'espère que l'année de l'Inter. Premier but en mai 2011, 9 mois après son arrivée. De la première saison de Coutinho à l'Inter, voilà tout qui est dit, ou presque. Car avec l'Enerazzurri, le Brésilien a réellement eu sa chance. Et dès sa première saison. Titulaire pour son deuxième match de LDC face à la Juve ou encore lors du derby milanais, Coutinho à les faveurs du coach Rafa Benitez. Comme tous les spectateurs, ce dernier n'est pas insensible à ses prouesses à l'entraînement. Benitez perçoit le talent de Coutinho et veut lui donner les clés du jeu. Dans un premier temps, le Brésilien donne satisfaction et s'impose comme l'une des révélations de Serie A. Mais dans un vestiaire avec Eto, Milito, Schneider et d'autres, les égos surdimensionnés acceptent difficilement de faire plus d'efforts pour un gamin de 18 ans. Après avoir enchaîné 8 titularisations d'affilée, Coutinho se blesse à l'entraînement en novembre 2010. De retour fin janvier, Philippe perd sa place de titulaire. Pire, il accumule les pépins physiques à cause du froid milanais dont il n'a pas l'habitude. Soutenu par Maicon, Lucio et Julio César, le Brésilien s'accroche et espère s'imposer la saison suivante. Un autre petit but et puis s'en va. Après un sacre en coupe du monde U20 où Coutinho brille et inscrit 3 buts, l'Inter a de nouveau confiance en son joyau. Mais malgré toute la volonté du monde et l'arrivée du nouveau coach Gasperini, le début de saison 2011-2012 de Coutinho n'est pas joyeux. Collectivement moins fort, l'Inter ne peut pas compter sur sa pépite. Enfin, le mot flop est lâché. Le flop d'un énième Brésilien, incapable de s'imposer en Europe. En janvier 2012, Coutinho est prêté à l'Espagnol dans l'anonymat complet. Loin des médias milanais, loin d'un gros club. A Barcelone, Coutinho enchaîne enfin dans le championnat de ses rêves. 5 buts et surtout 6 titularisations permettent aux Brésiliens d'engranger de l'expérience et de la confiance. De retour à l'Inter en août 2012, on assure qu'à désormais 20 ans, Coutinho est enfin prêt, prêt à s'imposer en Lombardie. Utilisé en sortie de banc, le Brésilien marque dès la première journée de Serie A. Il s'installe peu à peu dans le 11 titulaire, mais se blesse au tibia. Face à la concurrence de Guarine, Coutinho revient, mais ne retrouve pas sa place dans le 3-5-2 Interest. Julio César, Lucio et Maicon sont partis. Le mal-être du Brésilien est de plus en plus profond. En janvier 2013, l'inéluctable se produit. A son arrivée à Liverpool, Coutinho récupère le numéro 10 de Joe Cole. A l'époque, les Reds comptent des joueurs expérimentés comme Carragher, Pepe Reina et Steven Gerrard. Mais c'est surtout la nouvelle génération dont les dirigeants attendent beaucoup. A 20 ans, Coutinho est un diamant brut qu'il reste à polir. Mais le Brésilien va très vite donner satisfaction. 13 matchs, 7 passes D et 3 buts. Les 5 premiers mois de Coutinho en première ligue vendent du rêve. Liverpool est une équipe joueuse qui presse haut et qui adore les attaques rapides. Résultat, le numéro 10, Carrioc a bénéficié enfin de la liberté qu'il n'a jamais eue à l'Inter. Quand Liverpool affronte Manchester City lors de la 34ème journée de première ligue, les Reds sont 6 points d'avance sur les Citizens, qui comptent néanmoins 2 matchs en retard. De partout, 78ème minute. Le moment choisi par Coutinho pour dégainer sa patte droite magique. Avec 9 points d'avance à 3 semaines de la fin du championnat, peu de monde aurait imaginé le titre échapper au Reds. Pourtant, la défaite glissade face à Chelsea, puis le nul face à Palace, détruisent le rêve de toute une ville. Plus tard dans sa carrière, cette saison restaura le symbole de la frustration de Coutinho à Liverpool. Sportivement, la saison 2014-2015 de Liverpool ne restera pas dans les annales. Mais symboliquement, elle marque la fin d'un cycle. Après Hager, Reyna et Suarez, ce sont Glenn Johnson, Raheem Sterling et surtout Steven Gerrard qui quittent le navet rouge. A 23 ans, Coutinho devient la pièce maîtresse du projet. 121 matchs, 19 buts, 22 passes D. Après deux saisons et demie, le bilan d'eau magico avec Liverpool est prometteur. Mais tout le monde sait qu'il peut faire encore mieux. Ce n'est pas sur moi, c'est sur l'équipe. En octobre 2015, la nouvelle ère de Liverpool est lancée. Jürgen Klopp, qui a marqué l'histoire de Dortmund, rejoint l'écurie Red. Pour sa première saison à la tête du club, Klopp veut compter sur un Coutinho en pleine progression. De plus en plus, le Brésilien est décisif contre les gros. Cette année-là, au magico, elle est face à Manchester City, Chelsea ou encore Tottenham. Mais c'est surtout en quart de finale retour de Ligue Europa face à Dortmund qu'il brille de mille feux. Menée 3-1, Liverpool entame une remontada qui s'inscrit immédiatement dans son ADN pour les années à venir. Comme un symbole, c'est Coutinho qui sonne la révolte. Une passe D sur corner et un but de l'Auveraine plus tard, Liverpool arrache une victoire 4-3 et file en demi de Ligue Europa. Toute la saison repose désormais sur la C3. Face à Villarreal en demi, Daniel Storridge et Firmino s'occupent du travail. Liverpool rejoint Séville en finale. Malgré une merveille de Storridge sur une passe de Coutinho, les raids 5-in-3-1. Pour Klopp, les débuts sont frustrants mais prometteurs. Coutinho, quant à lui, vient déjà de boucler sa 3ème saison blanche en Merseyside. Avant une blessure à la Maléone en décembre, le numéro 10 des raids s'est décisif 10 fois lors des 13 premiers matchs de championnat. En attaque, la recruse Sadio Mane fait du bien. Depuis le départ de Suarez, Liverpool et Coutinho n'ont jamais été aussi forts. Résultat en fin de saison, une 4ème place en 1ère Ligue. Synonyme de qualification en C1. L'avenir de Coutinho à Liverpool, sans plus radieux que jamais. Le timing n'aurait pas pu être plus mauvais. Quand Liverpool recrute Mohamed Salah, Andrew Robertson et Virgil van Dijk en été 2017, nul n'aurait prédit que l'actuel meilleur joueur des Reds aurait voulu quitter le club. Par impatience, folie de grandeur ou à pas du gain, on ne connaîtra jamais le motif exact des envies d'ailleurs de Coutinho. Quoi qu'il en soit, pendant ces 6 derniers mois à Liverpool, Omajiko atteint le meilleur niveau de sa carrière. Derrière le trio Salah, Mane et Firmino, Coutinho brille de mille feux avant de quitter l'Angleterre. Les Reds consoleront assez vite leur rancune grâce aux 135 millions d'euros de la transaction. Mais le départ forcé de leur numéro 10, en janvier 2018, sonne encore aujourd'hui comme une trahison. Un pied droit magique, la maturité parfaite et la bénédiction de Rooney. Quand il signe au Barça en 2018, Coutinho a tout pour réussir. Après 5 années de haut niveau à Liverpool, Philippe remplace symboliquement Neymar sur le front de l'attaque catalane. Son objectif, gagner des titres. En LDC, Coutinho qui a déjà disputé les poules avec Liverpool, n'est pas éligible pour jouer la phase finale avec le Barça. Impuissant, il assiste à la douloureuse remontade à Roménancar et à l'épopée des Reds jusqu'en finale. En fin de saison, Coutinho se console avec 4 buts lors des 3 derniers matchs de championnat, ainsi qu'un second titre sous le Maio Katana. Le tout avant de s'envoler en Russie pour le Mondial 2018, où le Brésil est avidement attendu, après la débâcle de 2014. A l'image de ce bijou face à la Suisse en poule, Coutinho réussit sa compétition et retrouve son meilleur niveau. Pourtant, c'est insuffisant pour atteindre le dernier carré. En Coupe du Monde, le Brésil n'est décidément plus ce qu'il a été. Malgré quelques coups d'éclat, Coutinho ne pourra jamais remplacer Neymar. Les fans du Barça l'ont compris, tout comme Ernesto Valverde. Le coach espagnol privilégie un football pragmatique. Résultat, on donne les clés du jeu à Messi, tandis que les autres ont moins de liberté pour mieux défendre. Collectivement, cette stratégie fonctionne. Mais Coutinho se retrouve dans la même situation qu'à ses débuts à l'Inter. Ce vrai deux ballons est donc en manque de confiance. Progressivement, il perd sa place de titulaire au profit d'Ousmane Dembele. Mais c'est en Ligue des Champions que le Brésilien va connaître l'humiliation qui va tout gâcher. Vous connaissez tous le scénario de ce match. Mais du point de vue de Coutinho, il devient encore plus cruel. Un an et demi après son départ polémique, l'ex-numéro 10 de Liverpool subit la remontada du siècle par ses mêmes Reds. Quelques semaines plus tard, la bande de clopes remporte la Ligue des Champions. Le karma a rarement été aussi puissant contre un joueur. En juillet 2019, Coutinho remporte néanmoins la Copa América avec la Célésaro. Insuffisant pour convaincre le Barça, qui recrute Griezmann pour remplacer le Brésilien. Le dernier jour du Mercato, Coutinho est prêté au Bayern pour ce qui ressemble à une dernière chance. Dans tous les clubs où il a joué, Coutinho aura laissé un goût amer. Même à Aston Villa, sous les ordres de Steven Gerrard, il brise 6 mois en 2022 avant de sombrer dans les blessures. Aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de penser à Coutinho comme d'un joueur qui aurait pu faire mieux. S'il avait été plus patient, ou si les astres s'étaient mieux alignés. Être comparé à Neymar ne l'a pas forcément aidé à ses débuts. Devoir le remplacer au Barça non plus. S'il était resté à Liverpool, Coutinho aurait peut-être sa statue à enfilber. Mais bon, pour sa patte droite de chat, sa vision de jeu exceptionnelle et sa qualité dans les petits espaces, Omajiko restera au moins dans les mémoires. Sous-titrage Société Radio-Canada